Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes en forme ce soir ? Est-ce que vous aimez Jésus ? Est-ce que vous voulez donner gloire à Jésus ? Amen. Jésus. Merci Seigneur. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, j'étais enfant, je ne me souviens plus de l'âge que j'avais, mais je me souviens de l'expérience que j'ai faite à ce moment-là. C'est la première fois où j'ai mis un masque, un tuba, et que j'ai plongé ma tête sous l'eau. Et pour la première fois, ce n'est pas la première fois que je mettais la tête sous l'eau, mais c'est la première fois que je mettais la tête sous l'eau avec un masque, un tuba, donc en restant plus longtemps, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on ne met pas de masque, enfin en tout cas quand on n'a pas de tuba et on va sous l'eau, on ne peut pas rester très longtemps. Mais là, j'ai pu rester un peu longtemps dans l'eau, aller vers le large, et j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues avant. J'ai vu les coraux, j'ai vu des poissons, des poissons multicolores qui étaient d'une beauté extraordinaire. Le lagon de Saint-Pierre n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de poissons dedans, et c'était beaucoup plus beau. Mais il y a une chose qui s'est produite, c'est que je n'ai vu cela qu'à partir du moment où j'ai mis la tête sous l'eau. Parce qu'il y a des choses qu'on peut voir à la surface, c'est la beauté de cette création, de cette partie de la création de Dieu. Elle est disponible pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut l'apprécier, ce n'est pas tout le monde qui peut la voir. Ce sont seulement ceux qui s'équipent, ceux qui mettent le masque, le tuba ou la bouteille, et qui vont plonger, qui vont voir ces choses, qui sont merveilleuses et magnifiques. Il y a une beauté autour de nous. Mais pour voir cette beauté, il faut plonger. Le titre du message ce soir, c'est « Cherche les profondeurs ». Cherche les profondeurs. C'est la même chose sur le plan spirituel. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Mais juste le fait de lire la parole de Dieu, c'est simplement se contenter de voir les choses en surface. Ce que tout le monde peut voir. Mais combien d'entre nous, nous allons en profondeur ? Ne pensez pas qu'aller en profondeur dans la parole de Dieu, c'est juste la responsabilité du pasteur parce qu'il doit prêcher. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut que l'on expérimente chacun. Et Dieu veut qu'on mette notre masque spirituel, notre tuba ou notre bouteille et qu'on plonge nos regards. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. L'apôtre Jacques nous dit que l'homme heureux, c'est celui qui... L'homme heureux dans ce qu'il accomplit, l'homme heureux dans son activité, l'homme heureux dans ce qu'il réalise. Et le mot grec, c'est le mot « poema ». Et c'est le même mot lorsque Dieu dit que vous êtes la créature de Dieu, faite par Dieu pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. On est le poème de Dieu. On est la réalisation de Dieu. Et Dieu nous appelle à réaliser des choses pour lui. Et l'apôtre Jacques nous dit que l'homme heureux, c'est celui qui a plongé ses regards dans la parole. Pas seulement pour lire la parole, mais pour l'étudier, pour la méditer. Et surtout pour la mettre en pratique. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux de ce qu'il aura réalisé. Si tu te contentes de lire la parole de Dieu, tu ne vas pas découvrir la beauté et la richesse de la splendeur qui se trouve dans la parole de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on se contente de voir juste la surface. Et en ce moment, nous sommes dans un temps de jeûne. Et le jeûne est une activité spirituelle qui nous permet d'aller plus en profondeur. Qui nous permet de ne pas rester à la surface. Le jeûne nous permet de nous plonger dans les profondeurs de l'Esprit de Dieu. Et tout dépend de notre soif de rencontrer Dieu. Est-ce qu'on est déterminé à vivre sa présence ? Est-ce qu'on est déterminé à chercher Dieu ? Est-ce qu'on est déterminé à aller plus en profondeur avec Dieu ? Dieu nous aime tous, mais nous ne vivons pas tous les mêmes choses. Nous ne vivons pas tous les choses avec la même intensité, avec la même profondeur. Et ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est est-ce que nous, nous sommes prêts à plonger, à plonger nos regards dans la parole de Dieu, à plonger dans la prière, à nous plonger, à nous abandonner entre les mains de Dieu pour voir ce qu'il y a en dessous de la surface ? Le jeûne est un moyen par lequel on peut aller plus en profondeur. Et il y a plusieurs niveaux de profondeur. Moi, l'expérience que j'ai vécue et que je vous ai racontée, je l'ai vécue seulement avec un masque et un tuba. Mais quand on prend une bouteille, moi je n'ai jamais fait ça, j'aimerais le faire un jour, mais quand on prend une bouteille et qu'on va plonger, eh bien on découvre des choses encore plus merveilleuses. Plus on va en profondeur, plus il y a de la beauté. Il y a eu une éruption volcanique en avril 2017, ici à La Réunion. Le piton de la fournaise qu'on connaît bien est entré en éruption et il a déversé ses laves dans la mer, dans l'océan. Et du coup, l'île a grandi un petit peu. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est qu'on a découvert, à cause des laves qui se sont déversées dans la mer, il y a des poissons qui sont morts, mais on a découvert des espèces qui n'étaient pas connues. On a découvert au moins 47 nouvelles espèces qui n'étaient pas connues à La Réunion et on a découvert 12 espèces qui n'étaient pas du tout connues par les scientifiques. Donc en 2007, les scientifiques ont découvert des espèces de poissons qui existaient là, dans les fonds marins, mais que personne n'avait vues jusqu'à maintenant. Et sur le plan spirituel, Dieu veut nous faire voir des choses que nous n'avons pas encore vues. Tout comme dans le monde naturel, où on peut aller plus en profondeur et découvrir des choses qu'on n'a pas encore découvertes, le jeûne est un moyen pour nous d'aller plus en profondeur et de découvrir des choses que Dieu veut amener à notre cœur, que Dieu veut révéler dans notre vie. Dieu veut nous faire entendre des choses que nos oreilles n'ont pas entendues. Il veut nous faire voir des choses que nos yeux n'ont pas encore vues. Aller plus en profondeur, ça signifie aussi supporter plus de pression. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la piscine, quand on va à 3 mètres de profondeur, plus on descend, plus on sent la pression. Et aller plus en profondeur, c'est ressentir le poids de gloire de Dieu qui s'intensifie dans notre vie. Pas une pression qui nous écrase, pas une pression qui nous détruit, mais Dieu veut nous faire sentir le poids de sa gloire lorsque nous allons en profondeur, lorsque nous mettons notre cœur à le chercher. Mais quelle est la mesure de notre désir de rencontrer Dieu ? Est-ce que notre vie spirituelle se limite à venir aux célébrations le samedi ? Si c'est le cas, on ne va pas voir grand-chose d'extraordinaire parce que Dieu a plus pour nous. Juste, le fait de venir à une célébration, c'est bien, et Dieu nous appelle à nous rassembler, à vivre des moments ensemble, comme ce soir. Mais si notre vie spirituelle se limite à ça, ou se limite à quelques versets de la parole de Dieu qu'on va lire, on ne va pas découvrir les profondeurs de la richesse de Dieu, de la bonté de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu. Il y a plus que cela à découvrir. Et Dieu veut qu'on expérimente ce que lui veut nous faire découvrir. Quand on jeûne, on s'abstient de nourriture. Jésus va dire heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Jésus nous parle d'une autre faim, la faim de la justice, faim et soif de la justice. De quoi est-ce que nous avons faim ? De quoi est-ce que nous avons soif ? Est-ce que nous voulons voir la justice de Dieu se manifester dans notre vie ? Est-ce que nous voulons voir sa justice se manifester dans notre ville, dans notre nation, dans notre pays ? Est-ce qu'on a faim de Jésus qui est le pain de vie ? Est-ce qu'on a soif de la parole de Dieu qui peut abreuver notre âme ? Pendant que Jésus marchait sur la terre, il a consacré du temps à enseigner ses disciples concernant les principes du royaume de Dieu. Et ce sont des principes qui sont totalement à l'opposé des principes de ce monde. Et c'est pour cette raison, entre parenthèses, que Jésus va dire que le monde, comme le monde m'a haï, le monde peut vous haïr aussi. Parce que les principes du royaume de Dieu sont tellement à l'opposé de ceux du monde. Et parmi les principes que Jésus a exposés, il a partagé avec ses disciples trois principes que l'on voit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et qui nous montre ce que Dieu veut de nous en tant qu'enfant de Dieu. Ce qu'un disciple devrait faire, ça devrait faire partie de notre vie. Et on va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 6, verset 1er. Jésus va dire « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. « Mais quand tu fais l'aumône, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Quelques versets plus loin, au verset 16, Jésus va dire « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes mais à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Qu'est-ce qu'on voit ici ? Jésus va dire « Quand tu fais l'aumône, quand tu donnes, quand tu pries, quand tu jeûnes, voilà trois activités qui sont des activités hautement spirituelles et qui doivent faire partie de notre vie parce qu'il y a une puissance qui se dégage de la vie de celui qui s'est donné, de la vie de celui qui s'est prié, de la vie de celui qui s'est jeûné, qui sait se tenir devant Dieu. Vous connaissez la parabole du semeur ? Jésus va parler dans la parabole du semeur, il va enseigner sur le fait que la parole de Dieu est comme une semence. Et il nous dit que lorsque cette semence, lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, elle peut connaître plusieurs niveaux de rendement. Et Jésus va dire dans Marc, chapitre 4, le verset 8, « Une autre partie tomba dans la bonne terre. » Donc, concernant, il y a plusieurs terrains, il y a la partie qui est tombée sur le terrain rocailleux, la partie qui est tombée sur le bord du chemin, la partie qui est tombée et qui a été étouffée par les mauvaises herbes. et puis il y a cette partie qui tombe dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle en rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Se pourrait-il que le rendement de la graine qui donne 100 pour 1, c'est là où est pratiqué ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6, lorsqu'il dit « Lorsque vous donnez, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? » Je tire une propre conclusion pour moi-même et je vous laisse tirer, chacun d'entre vous, votre conclusion là-dessus. Je crois qu'il y a un retour au centuple qui est libéré lorsque la parole de Dieu tombe dans une bonne terre mais surtout une terre qui a été travaillée par la générosité, une terre qui a été travaillée par la prière, une terre qui a été travaillée par le jeûne. Est-ce qu'on veut porter du fruit pour Dieu ? La parole de Dieu nous dit que c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits que le Père est glorifié. Donc ça doit être notre désir de porter du fruit. Est-ce que nous voulons que les gens à qui nous parlons de Jésus se tournent vers lui et vivent l'expérience que nous nous avons vécue et qui fait qu'on a de la joie aujourd'hui dans notre cœur ? Alors préparons le terrain. Préparons le terrain en étant généreux avec notre vie. Préparons le terrain en priant pour ces personnes. Préparons le terrain en nous tenant dans le jeûne pour ces personnes. Il y a un terrain qui est préparé. Qu'est-ce que le jeûne ? Donc le jeûne, ce n'est pas un régime. Bien sûr, on peut perdre du poids quand on jeûne. J'en ai perdu un peu plus de 2,5 kg depuis lundi. Mais ce n'est pas le but. Je ne jeûne pas pour perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids, faites un régime. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que le jeûne à lui tout seul n'est pas suffisant. Le jeûne doit être accompagné de la prière et des temps, des moments où on se tient dans la parole de Dieu pour méditer la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de jeûner pour jeûner. Il s'agit de jeûner pour passer du temps avec Dieu. Jeûner, c'est s'abstenir de nourriture dans un but spirituel. Et ça fait partie de la relation que nous établissons avec Dieu. Le jeûne nous amène à une relation plus profonde, nous amène à connaître une intimité plus profonde avec Dieu. Mais le jeûne, c'est aussi souvent à partir de là que les choses commencent. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, comment est-ce qu'il a commencé ? Il a passé 40 jours dans le jeûne et dans la prière. Et on voit souvent, on n'a pas le temps de voir tous les exemples, mais on voit souvent que le jeûne initie un point de départ. Et chaque mission, chaque appel de Dieu, chaque direction de la part de Dieu commence souvent dans des temps spécifiques où on se tient devant Dieu dans le jeûne et dans la prière. On a besoin de découvrir le cœur de Dieu. On a besoin d'entendre sa voix, on a besoin de connaître sa volonté pour notre vie. Et l'apôtre Paul nous montre comment ça s'exprime, comment ça se manifeste dans Romains, le chapitre 12, le verset 1er. Paul va dire « Offrez votre corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand nous pratiquons Matthieu 6, lorsque nous donnons, lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, ce sont des moyens par lesquels on présente notre vie à Dieu, on présente notre corps en sacrifice à Dieu. Le jeûne est un sacrifice. J'aimerais bien manger, j'aime les yaourts, j'aimerais bien manger un yaourt, mais c'est le temps du jeûne. Il y a certaines choses que je vois, j'ai envie de manger. Ce n'est pas votre cas, vous, vous êtes très spirituel. Mais le fait de s'abstenir, le fait de discipliner son corps, le fait de s'offrir, de se dire « je refuse ce qui fait plaisir à mon palais, je refuse ce qui fait plaisir à ma bouche, à ma chair pour m'offrir à Dieu, pour donner du temps à Dieu, pour me rapprocher de Dieu. » Le jeûne va augmenter notre sensibilité spirituelle. Quand on décide de se priver de nourriture pendant un certain temps ou de certains types d'aliments, le jeûne de Daniel, c'est se priver de certains types d'aliments. Le jeûne de Daniel, Daniel ne prenait pas de viande, il ne prenait pas de pain et ne prenait pas de sucrerie pendant ce jeûne. C'était un jeûne avec des légumes. Même là, c'est un sacrifice. Pour certains, c'est un gros sacrifice. Mais lorsque nous faisons cela, il y a quelque chose qui se passe. En fait, notre esprit devient plus disponible et disposé pour recevoir ce qui vient du cœur de Dieu. Et dans Romains 12, Paul continue en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans le sacrifice que représente le jeûne, il y a une récompense. Vous avez lu avec moi tout à l'heure, Jésus parle de récompense. Quand nous donnons, il y a une récompense. Quand nous prions, il y a une récompense. Quand nous jeûnons, il y a une récompense. Et notez que quand Jésus dit ça, il ne dit pas « Dieu va vous donner une récompense », il dit « Votre Père va vous donner une récompense. Ton Père, notre Papa veut nous donner des récompenses. Et nous n'avons pas à avoir honte de cela ou à dire « Non, je n'ai pas besoin de récompense. » Dieu, c'est lui-même, c'est ton Père qui veut te récompenser. Et un moyen de te récompenser, comme Paul le dit ici, c'est d'avoir un meilleur discernement spirituel. et passer du temps dans le jeûne, dans la prière, va nous aider à discerner de manière plus précise quelle est la volonté de Dieu pour nous. Lorsqu'on présente notre corps de cette manière à Dieu, lorsqu'on présente notre vie de cette manière à Dieu, on s'ouvre à lui et on se dispose à l'entendre. Et c'est de cette façon que l'on devient capable de discerner sa volonté pour notre vie, ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Dieu, le Père, veut nous récompenser. Et la récompense de ce que nous avons fait dans le secret sera une récompense ouverte, sera une récompense publique. Nous voyons cela dans l'exemple de Daniel lui-même. Pendant qu'il était captif à Babylone, Daniel a jeûné et c'était un jeûne partiel donc. Il ne mangeait pas certains aliments comme je le disais tout à l'heure. Et Dieu l'a béni et lui a donné une sagesse qui était au-delà de toute la sagesse qu'il y avait à l'époque dans le royaume de Babylone. Il était supérieur aux autres dans la sagesse qu'il manifestait, nous dit la parole de Dieu. La récompense de Dieu dans la vie de Daniel s'est manifestée par plus de sagesse. La parole de Dieu nous dit dans Daniel chapitre 10 verset 3 « Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que ces trois semaines furent accomplies. » Et donc, Daniel s'est tenu devant Dieu et la réponse réponse de Dieu est venu au travers d'un ange. Au verset 14, il est dit « Je viens maintenant, l'ange vient et il dit « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Daniel, alors qu'il passe du temps dans le jeûne et dans la prière, va recevoir une révélation de ce qui va se passer dans la suite des temps. et le jeûne nous amène à entendre la volonté de Dieu pour notre vie. Le jeûne est un moyen par lequel on peut découvrir ses plans, ses projets pour nous. L'apôtre Paul, quand il a expérimenté sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, avant qu'il ne s'appelle Paul, il s'appelait Saul. C'était un pharisien endurci, un religieux convaincu. Et il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et dès qu'il rencontre Jésus, la première chose qu'il va dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » « Que veux-tu que je fasse ? » Et là, il devient aveugle et pendant trois jours, il se met dans le jeûne et dans la prière. Et alors qu'il est en train de jeûner, Dieu parle à Ananias et Dieu dit à Ananias d'aller voir Saul. Et Ananias, qui était réticent à aller vers Saul, parce que Saul, il persécutait l'Église, il avait assisté à la lapidation d'Étienne. Et puis Ananias, donc, il hésite et Dieu lui dit « Va, parce que je veux lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Je veux lui montrer tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors ce sont le genre de révélations qu'on n'aime pas trop. Nous, on aimerait plus comme Daniel avoir des révélations sur la fin des temps. Mais Saul, Dieu le touche. Il passe du temps dans le jeûne, dans la prière et il va recevoir la révélation de ce qu'il doit faire par la suite. Et il est intéressant de voir d'ailleurs que Paul était aveugle pendant trois jours et au bout de ces trois jours, lorsque Ananias a prié pour lui, au bout de ce temps de jeûne, ses yeux se sont ouverts. Il y a un message spirituel ici pour nous. On peut avoir un regard nouveau, on peut voir, en fait, ça, ça représente en fait dans la vie de Paul le changement, la vision que lui, il avait de ce qui pouvait plaire à Dieu auparavant et la vision nouvelle que Dieu était en train de lui donner. Et il y a une vision nouvelle que Dieu veut déposer dans notre cœur, une compréhension nouvelle du cœur de Dieu pour nous. Et plus tard, dans Acte 13, alors que Paul et Barnabas sont là avec l'Église, qu'est-ce qu'ils font ? La parole de Dieu nous dit dans Acte 13, chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc là encore, on voit Paul dans le jeûne. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc là encore, dans le jeûne, dans la prière, alors que l'Église est ensemble, parce que je tiens à souligner, Jésus, certes, il dit « Quand tu jeûnes, ne te vends pas que tu es en train de jeûner. » Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas jeûner en public, qu'on ne doit pas jeûner ensemble. Et on voit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu que Dieu va lancer une convocation solennelle à tout le peuple pour que le peuple vienne ensemble pour chercher sa présence. Et donc là, l'Église est en prière et ils reçoivent une direction de la part de Dieu. Paul et Barnabas, je les confie une mission. Pareil pour Pierre. Pierre était en train de jeûner et il a eu une révélation qui a été complètement bouleversante pour lui. Il a découvert que le plan de Dieu, que le salut, que l'Évangile n'était pas seulement pour les Juifs. C'est ce que lui et les autres apôtres avec lui croyaient au départ. mais il reçoit une révélation alors qu'il est dans le jeûne. Et justement, quand il est dans le jeûne, il voit une nappe qui descend avec des animaux impurs et Dieu lui dit « Tue et mange ». Quand on a ce genre de révélation pendant qu'on est en train de jeûner, on peut penser que c'est le diable qui nous parle. Et Pierre pouvait penser ça parce que justement c'était des animaux impurs. considérés comme impurs par le peuple d'Israël. Et là, dans ce temps-là, Dieu se révèle à lui et Dieu va l'envoyer vers Corneille qui est un païen. D'ailleurs, qu'est-ce qui est dit à propos de cet homme-là qui n'était pas juif ? Mais Dieu dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes et qu'il priait continuellement. Et donc, cet homme qui faisait beaucoup d'aumônes et qui priait continuellement, eh bien, Dieu se révèle à lui, Dieu lui parle et Dieu parle à Pierre aussi en même temps et ils vont se rencontrer et cet homme, avec toute sa famille, toute sa maison, vont recevoir Jésus, vont expérimenter le salut. Le jeune nous prépare à recevoir des choses que l'on n'avait pas compris jusqu'à maintenant. Avoir une vision, avoir un objectif clair. Lorsque nous lisons le livre de Joël, du prophète Joël, dans le chapitre 2, le verset 28, il nous a dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. » C'est un texte que nous connaissons assez bien et nous le connaissons surtout dans le Nouveau Testament puisque Pierre, lorsque, au jour de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, lorsque les gens se sont mis à parler en langue et à dire des merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, Pierre a expliqué ce qui était en train de se passer en faisant référence à ce que nous venons de lire dans ce passage. Mais, regardez, il est dit « après cela ». « Après cela » signifie qu'il y avait quelque chose avant. Et qu'est-ce qu'il y avait avant ? Qu'est-ce qu'il y a dans le contexte de Joël 2 ? Alors lisons ensemble. Joël chapitre 2 verset 12. Qu'est-ce que Dieu a dit avant ? « Maintenant encore dit l'Éternel « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. » Verset 15. « Sonnez de la trompette en sillon, publiez un jeûne, une convocation solennelle. » Voilà donc justement un exemple d'une convocation solennelle. Ce n'est pas juste une personne qui prie dans sa maison tout seul, qui jeûne dans sa maison tout seul. Mais là, c'est tout le peuple qui est invité à se rassembler dans la présence de Dieu et à chercher le cœur de Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et Dieu allait déverser un réveil spirituel. Mais avant que ça ne se produise, avant que vienne le temps où l'esprit devait se répandre, avant que vienne le temps où les fils et les filles allaient prophétiser, avant que vienne le temps où les vieillards allaient avoir des songes et des jeunes gens, des visions, Dieu appelait son peuple à venir à lui. Il appelait son peuple à s'humilier devant lui. Il appelait son peuple à reconnaître son état. Il appelait son peuple à la repentance. Il appelait son peuple à revenir et à s'approcher. Et un des moyens, le moyen par lequel Dieu appelle le peuple à ce moment-là, c'est par le jeûne. Dieu promet de répandre le réveil. Dieu promet de répandre la bénédiction. Nous connaissons cette promesse de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Dieu veut faire cela. Mais justement, Dieu veut trouver un peuple qui s'humilie, qui prie et qui cherche sa face. Après cela, après cela, après le temps que nous consacrons en ce moment, dans ces 3 semaines, de manière spécifique en ce début d'année, on veut voir Dieu agir dans la vie des gens. Il y a un après cela. Il y a un après cela. Nous jeûnons et ce n'est pas pour rien que nous jeûnons. Ce n'est pas juste parce que ça devrait faire partie du programme d'une église. C'est parce que nous voulons un après cela, parce que nous voulons voir Dieu agir dans notre pays, parce que nous voulons voir des vies transformées et Dieu veut déverser le vin nouveau. Il veut déverser son onction. Il veut déverser son esprit. Et c'est ce que Joël, le prophète Joël va dire en ce passage. Mais justement, lorsque Jésus parle du vin nouveau, lorsque Jésus parle aux pharisiens, les pharisiens qui vont s'étonner, il dit pourquoi nous nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus va dire à ces personnes, lisons ensemble ce qu'il va dire à ces personnes. Marc, chapitre 2, verset 22. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. pour recevoir le vin nouveau. les outres, les outres doivent changer. Sinon, les deux sont perdus. Le jeûne, c'est un moyen par lequel on se prépare à recevoir le vin nouveau, une nouvelle onction. Si nous voulons le vin nouveau, si nous voulons voir de nouveaux miracles, si nous voulons plus de proximité avec Dieu, si nous voulons plus d'intimité avec Dieu, alors il est temps de faire comme Joël l'a fait proclamer un jeûne, s'unir dans le jeûne. Il est temps de changer de peau, changer cette vieille outre que nous sommes pour une outre nouvelle. Souvent, on peut penser que la vieille outre, c'est ce qu'on était avant notre conversion. On était pécheur, on était sans Dieu et puis on a reçu Jésus et oui, on devient une nouvelle créature, nouvelle outre dans laquelle Dieu veut déverser son onction. Mais parfois, eh bien, l'outre vieillit alors qu'on se laisse entraîner par des routines qui prennent place dans notre vie. Notre relation avec Dieu peut devenir une routine. Le temps que je passe à lire la Bible peut devenir une routine. Le temps que je passe à prier peut devenir une routine. Dieu ne veut pas entendre des mots qui sortent de ma bouche, Dieu veut entendre mon cœur. Dieu ne veut pas entendre des paroles au travers desquelles je chante, il veut entendre l'adoration l'adoration qui vient de mon cœur. Dieu ne veut pas recevoir mes dons, il veut recevoir ce qui vient de mon cœur. Et notre vie spirituelle peut s'installer au fil du temps dans une routine où on fait les choses par habitude. Et même la prédication peut devenir une habitude. Et on vient, on écoute la prédication et on repart sans se poser la question qu'est-ce que Dieu a voulu me dire ? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie ? Qu'est-ce que Dieu veut déposer dans mon cœur ce soir ? Et en tant que croyant, on peut prier, on peut lire la Bible, on peut venir à l'église et toutes ces choses-là sont de bonnes choses. Mais on peut en même temps, en faisant ça, perdre notre premier amour. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le Seigneur, mais les affaires de la vie, nos circonstances fait qu'on perd la fraîcheur de notre amour, on perd notre enthousiasme, on perd notre sensibilité à Dieu, aux choses de Dieu, à l'esprit de Dieu. Et peu à peu, sans qu'on se rende compte, on s'éloigne de ce qui plaît à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre routine. Lorsque le peuple d'Israël s'approchait de Dieu, ils venaient dans sa présence et ils offraient des sacrifices à Dieu. Ils offraient, à l'époque, ils amenaient des animaux, ils amenaient des vaches, des brebis, des tourterelles dans le temple. Et Dieu va dire dans le psaume 50, le verset 12, « Si j'avais faim, ne te le dirais-je pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. » Dieu ne se nourrit pas de nos habitudes. Dieu ne se nourrit pas de ce que l'on fait dans une routine spirituelle. Dieu ne se nourrit pas de notre religiosité. Il se nourrit d'un cœur qui est disposé. « Déchirez vos cœurs, » dit-il dans Joël. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et Dieu veut avoir un cœur à cœur avec nous. Le jeûne, c'est un moyen de retrouver cet enthousiasme de se tenir dans la présence de Dieu et d'avoir des cœurs à cœur avec Dieu. Est-ce que tu as soif d'un cœur à cœur avec Dieu ? Est-ce que tu désires avoir un cœur à cœur avec Dieu ? Dieu veut savourer l'activité qui vient de ton cœur, pas l'activité qui vient de ton intelligence ou de tes habitudes. Et dans le psaume 50, au verset 14, il est dit « Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. » Accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est notre adoration, c'est notre reconnaissance, c'est ce qui vient de notre cœur, c'est ce qui vient du plus profond de notre être. Et nous avons besoin de vivre des moments où Dieu vient renouveler ça, où Dieu vient rafraîchir notre relation avec Lui. C'est une bonne chose de se retrouver ici le samedi. Mais ça ne plaît pas autant à Dieu que de trouver de l'obéissance dans notre cœur tout au long de la semaine. Si je viens ici tous les samedis, mais que dans la semaine, Dieu ne trouve pas de l'obéissance dans mon cœur, Dieu ne prend pas plaisir. Non pas qu'il ne veuille pas que je vienne parce que je n'ai pas obéi, parce que c'est justement en entendant la parole qu'on se donne aussi l'opportunité de pouvoir changer et qu'on donne à Dieu l'occasion de nous secouer. Et ce soir, avec vous, je veux me laisser secouer par le Saint-Esprit pour qu'on ne tombe jamais dans une religion, dans une tradition, dans des habitudes, dans une routine, parce que ce qui plaît à Dieu, c'est un cœur qui est constamment enthousiasme pour lui. Et le jeûne est un moyen de se renouveler, est un moyen de se ressourcer spirituellement. La discipline du jeûne va nous aider à rompre, à briser les mauvaises routines qu'il y a dans notre vie. Quand il y a peu de discipline dans le secret, il y a peu de récompense dans le public. Notre discipline commence dans le secret. Notre discipline commence dans le temps, dans l'intimité que j'ai avec Dieu. Ma discipline commence dans ma relation avec Dieu. Quand vous donnez, quand vous priez, quand vous jeûnez, ne faites pas ça pour que les autres le voient. mais quand cette discipline est là dans ma vie, eh bien, ça signifie que le Père peut aussi amener ses récompenses. Le jeûne est un moyen de libérer l'onction et la parole de Dieu nous dit que l'onction brise le joug. Un jour, on a amené aux disciples de Jésus un homme qui avait son fils qui était malade, qui faisait des crises et plus ça allait, plus ça s'empirait. Et les disciples n'ont rien pu faire. Et Jésus va donner une clé à ses disciples. Il va dire « Cet esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. » Il y a une dimension dans le jeûne qui permet de libérer la puissance de Dieu dans notre vie. Quand on s'approche de Dieu, quand on applique cette discipline spirituelle sur le plan physique, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Alors en ce début d'année, tout comme il est bon pour nous de commencer nos journées avec Dieu, il est bon pour nous, les moments qu'on passe avec Dieu vont donner le ton de la journée que l'on va commencer. Et on veut, alors qu'on est dans cette période de jeûne, eh bien donner le ton pour cette année qui arrive. On veut passer du temps dans la présence de Dieu parce qu'on veut réellement être proche de Lui, que Dieu nous donne ce désir ce soir d'être proche de Lui, de raviver la flamme de notre premier amour, d'abandonner la routine dans laquelle on est peut-être tombé. Et ça arrive tellement vite. Le jeûne que l'on fait en début d'année, eh bien va apporter des bénéfices tout au long de l'année. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas jeûner tout au long de l'année, mais ce qu'on fait en ce moment, ensemble, en tant que peuple de Dieu, en tant que famille spirituelle, attendez-vous à voir des choses tout au long de cette année. Pas seulement en janvier, mais en mars, en avril, en juin, en octobre. Désirons voir la main de Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous mettons en pratique ce principe de Matthieu 6, qui nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et nous voulons jeûner ensemble et chercher le cœur de Dieu ensemble dans ce début d'année parce que nous voulons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous voulons avoir soif de la justice qui vient d'en haut. La promesse de Dieu à Matthieu 6, c'est que toutes ces choses dont nous avons besoin, Jésus dans le contexte, il parle de la nourriture, il parle de vêtements. Lorsqu'on arrive à mettre Dieu en premier, ce dont on a besoin pour notre vie, Dieu va y pourvoir. Dieu va se manifester, Dieu va se révéler. Et ce soir, la question c'est est-ce que nous avons soif de lui ? Est-ce que nous voulons chercher en premier ? Quelle est la place que nous voulons donner à Dieu ? Est-ce que je me contente du peu que j'ai vécu jusqu'à maintenant où je désire aller plus loin avec Dieu ? Moi, j'aimerais vous inviter ce soir à mettre votre masque spirituel, pas un masque pour cacher qui vous êtes. Ça, ce masque-là, il faut l'enlever. Mais le masque de plongée, à mettre plus que le tuba, en fait, à prendre la bouteille, à aller en profondeur avec Dieu. Vous voulez, est-ce que nous voulons sentir le poids de la gloire de Dieu dans notre vie ? Est-ce que nous voulons que notre vie sur cette terre fasse la différence parce que on sait avec qui on marche, on sait qui avec nous, on marche avec Jésus et notre but, c'est que le Père soit glorifié au travers de nous. Dieu veut trouver des cœurs remplis à nouveau. L'outre que tu es a peut-être besoin d'être renouvelé ce soir. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. Les outres que nous sommes ont peut-être besoin d'être renouvelés ce soir. et ce temps de jeûne est un temps favorable. Alors peut-être que certains ont emboîté le pas avec nous pendant ce temps de jeûne, peut-être que d'autres ne l'ont pas fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, j'aimerais vous encourager à considérer cela. Il y a plusieurs types de jeûne dans la parole de Dieu et je vous encourage à réaliser qu'il y a quelque chose de plus qui peut se manifester. Quand on ajoute à nos prières prier c'est bien mais on voit que Jésus lui-même a commencé son ministère dans le jeûne. Et si Jésus a jeûné lui le fils de Dieu combien plus fortes raisons de nous aussi nous avons besoin de cela. Alors j'aimerais vous inviter à vous recueillir avec moi. Et chacun d'entre nous nous savons où nous en sommes avec Dieu. Chacun d'entre nous nous savons si l'outre que nous sommes est une outre qui est prête à recevoir plus de la part de Dieu. Et il y a peut-être quelque chose des choses que l'on doit déposer au pied de Dieu ce soir. Notre nonchalance notre le fait de prendre parfois à la légère ce que Dieu nous dit on doit déposer ça à ses pieds. Le jeûne c'est aussi un temps où Dieu vient non seulement il peut nous révéler sa volonté comme on a vu mais aussi il peut nous révéler les obstacles qu'il y a dans notre vie. David disait sonde-moi au Dieu et connais mon cœur et c'est un temps favorable parce que c'est un temps où on est plus sensible aux choses de l'esprit c'est donc un temps aussi où le Saint-Esprit peut mettre le doigt sur notre vie sur des choses dont nous n'avons pas pris conscience jusqu'à maintenant mais qui sont là et qui nous empêchent d'avancer qui nous empêchent de progresser. Peut-être que c'est de la la négligence qu'il y a dans notre vie on est négligent dans ce qu'il y a dans ce qu'on devrait faire peut-être la procrastination la procrastination ça peut être peu importe je sais pas vous connaissez et ce soir alors qu'on est dans la présence de Dieu et bien Dieu peut te parler en cet instant le Saint-Esprit peut te parler en cet instant et pourquoi il te parle parce qu'il veut déverser son vin nouveau il veut que pour toi il y ait un après cela un après cela une expérience nouvelle de sa puissance dans ta vie est-ce que tu désires voir la puissance de Dieu est-ce que tu désires être un instrument entre les mains de Dieu est-ce que tu désires être une source de bénédiction pour les autres autour de toi est-ce que tu désires voir les gens les hommes et les femmes qui n'ont pas Jésus dans leur vie être touchés par l'amour de Dieu ce soir j'aimerais inviter tous ceux et celles qui veulent plus à se lever à leur place comme un acte de foi en disant Seigneur je veux plus de toi plus de ta présence je ne veux pas de la routine je ne veux pas de la religion dans ma vie je ne veux pas faire les choses par habitude je ne veux plus continuer à avancer avec légèreté je ne veux plus continuer juste à me contenter de venir à la célébration je ne veux pas me contenter juste de lire la parole en surface je veux aller en profondeur si c'est si c'est ta prière si c'est ton coeur ce soir lève-toi dans sa présence et Dieu voit cet acte de foi que tu fais ce soir alors qu'on va prendre ce chant jamais qu'on puisse tous aspirer à être ces outres nouvelles pour recevoir le vin nouveau que Dieu veut déverser pour recevoir le vin nouveau pour recevoir pour recevoir le vin nouveau pour recevoir le vin nouveau le vin nouveau pour recevoir qui revert la vie